Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler d'un sujet absolument scandaleux et dramatique dont on n'avait aucune conscience avant de préparer la vidéo. On va parler du traitement inhumain réservé à nos vieux dans les établissements, dans les maisons de retraite spécialisées pour vieux dépendants. Alors là-dedans, des gens dont le seul crime est d'avoir vieilli et d'avoir besoin d'aide, ce qui arrive quand même quand on est vieux, du coup on les fout dans des maisons de retraite et qu'est-ce qui se passe ? Il y a tellement peu de moyens qu'il y a beaucoup de vieux qui se retrouvent à être douchés une fois toutes les deux semaines et à se chier dessus plusieurs fois de suite parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour changer leur couche. Donc vous voyez que là on parle d'un traitement inhumain, de basique, de dignité humaine. C'est pas le confort à avoir Canal Plus sur sa télé et jouer au casino. On parle de dignité de base que les maisons de retraite ne peuvent plus remplir, on ne peut plus traiter nos vieux dignement parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et cette situation elle dure depuis plus de 15 ans et dans cette vidéo vous allez avoir un topo clair pour comprendre comment on en est arrivé à cette dégueulasserie en France en 2018 et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous en sortir ? Quand je vous dis que c'est des traitements inhumains, mais il faut lire les témoignages, aller regarder les sources. Il y a par exemple le cas d'une nana, une vieille, qui ne peut plus bouger et qui s'est retrouvée parce qu'on n'a pas le temps de la manipuler avec une plaie sur les fesses, plaie qui se surinfectait parce qu'on ne changeait pas assez ses couches et que la plaie était en contact avec de la merde. On est vraiment en train de traiter nos vieux de manière inhumaine. Et la raison pour laquelle on traite nos vieux de façon inhumaine elle est très simple. On manque de personnel pour s'occuper d'eux. En France, actuellement, dans les EHPAD, il y a 5 professionnels pour s'occuper de 10 vieux. Et 5 professionnels, c'est pas forcément des soignants, il y a aussi des administratifs. En Belgique ou en Allemagne, ils sont 8 pour s'occuper des 10 vieux. Et en Suède ou au Danemark, ils sont même 12. Donc il y a vraiment besoin de recruter pour qu'on arrête ces traitements inhumains. Donc on est vraiment en retard par rapport à nos voisins. Et le pire, c'est que ça fait longtemps qu'on en est conscient. Déjà sous Chirac, en 2006, on lançait un plan solidarité grand âge qui prévoyait qu'en 2012, le taux d'encadrement, ce serait autour de 10 personnels pour 10 résidents. Donc vous voyez qu'on n'y est pas du tout du tout. Et que à la fois le quinquennat Chirac, le quinquennat Sarkozy et le quinquennat Hollande ont laissé pourrir nos vieux et les soignants qui s'en occupent. Avec le vieillissement de la population, la situation se dégrade encore. Et on voit les témoignages de soignants ou de familles se multiplier. Vous pouvez taper sur Google, il n'y a pas un grand média qui n'a pas fait son émission. Et donc, que fait Macron ? Est-ce qu'il prend le problème à bras le corps ? D'abord, il a lancé une mission parlementaire flash. Ça, ça veut dire que des députés En Marche, mais pas que, se sont penchés sur la question des EHPAD et des vieux en situation de dépendance. Et là, ils ont regardé la réalité en face. Ils ont remarqué que les personnels étaient à bout, qu'ils faisaient plus d'accidents de travail que dans le bâtiment, tellement ils n'étaient pas assez nombreux pour gérer les vieux et les problèmes de démence. Ils ont vu que les vieux étaient maltraités, qu'il y avait vraiment, vraiment besoin de personnel. Ils ont même remarqué que ça aboutissait à des choix budgétaires bizarres, parce qu'il y a plein, plein d'établissements d'EHPAD où il n'y a plus d'infirmières et plus de personnel soignant la nuit. Et donc, dès qu'il y a un petit pépin, on envoie les vieux aux urgences. Et ça, ça coûte bonbon à l'assurance maladie. Donc, avec cette mission parlementaire flash, Macron et ses députés sont au courant. Qu'est-ce qu'annonce la ministre de la Santé ? Alors, la ministre de la Santé, Annès Buzyn, annonce un grand plan de 100 millions d'euros débloqués pour les EHPAD et plus de 4500 nouvelles places créées en EHPAD. Ça a l'air bien, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment ? On ne veut pas faire de l'anti-Macron pour faire de l'anti-Macron, du coup, on est allé regarder ce que représentent ces chiffres. Alors, il faut savoir que l'État, chaque année, il met presque 8 milliards dans les EHPAD. Donc, une augmentation de 100 millions, ça représente une augmentation d'1,2% du budget que consacre l'État aux EHPAD. C'est rien, 1,2%, c'est à peine l'inflation. Donc, il n'y a pas du tout un effort surhumain mis pour sauver nos vieux. Premier point. Deuxième point, les 4500 places. Eh bien, il faut les comparer aux 585 000 lits qui existent déjà dans les EHPAD. Là, ça correspond à une augmentation de 0,8%. C'est quoi ça ? C'est pas du tout un effort surhumain pour sauver les vieux de la situation affreuse et inhumaine dans laquelle ils sont. C'est pas ça. C'est juste de la communication politique. Et le problème, c'est que souvent, dans les médias, il n'y a pas le temps de mettre en rapport les chiffres annoncés par la ministre avec la situation réelle. Donc, on ne les contredit pas. On laisse la ministre dire qu'elle va faire un grand plan d'action pour les EHPAD. Ce qui n'est absolument, absolument pas le cas. On est allé regarder ce qu'il faudrait consacrer comme budget pour qu'on traite les vieux de manière digne. Alors, on a vu ce que disait le président de l'association française des directeurs d'EHPAD. Pour lui, le minimum du minimum du minimum qu'il faudrait mettre pour juste traiter les vieux de manière digne, c'est 3 milliards d'euros supplémentaires par an. Autant vous dire que les 100 millions dont parle Mme Buzine, c'est rien du tout, c'est une pichenette. Par contre, le même gouvernement Macron, il vient d'annoncer 3 milliards de cadeaux. Mais les cadeaux, ils ne vont pas aller aux plus fragiles, aux vieux qui sont en train de se chier dessus dans les EHPAD. Ces 3 milliards de cadeaux, ils sont pour les 1% les Français les plus riches, via la suppression de l'ISF et la réforme du PFU et de la fiscalité du capital. Ça veut dire que pour le président Macron, les vieux qui se chient dessus et qui sont traités de manière indigne dans nos EHPAD, ça, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas la priorité. Par contre, les 280 000 Français les plus riches, qui sont tranquilles, propriétaires de plusieurs logements, et qui n'ont aucun problème dans la vie, là, c'est une priorité. Il faut absolument leur donner 3 milliards. Donc on voit qu'on marche sur la tête avec ce gouvernement. Nous, on voulait faire cette vidéo pour qu'on soit bien conscient de cette situation, parce que ces vieux-là, dépendants en EHPAD, il n'y a personne pour les défendre. Dites-vous que 2 tiers des résidents en EHPAD ne reçoivent pas de visiteurs, donc on les laisse mourir dans leur merde. Et pour qu'on les défende, il faut informer du monde et il faut se mobiliser. Du coup, on vous met en lien la pétition qu'ont lancée les soignants dans les EHPAD, parce que les personnels soignants n'en peuvent plus de traiter les vieux comme de la merde. C'est indigne, ils détestent leur travail et ils demandent des moyens. Donc signer la pétition, c'est méga important. Et pendant qu'on finissait le montage de cette vidéo, on a appris un truc. Agnès Buzyn, ce matin, du coup, le 25 janvier, elle annonce 50 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD. Du coup, ça fait une enveloppe de 150 millions au total. C'est toujours dérisoire. C'est 1,7% d'augmentation, mais ça montre un truc. Ça montre que sous la pression de la pétition et de la mobilisation des familles et des soignants, ils commencent à prendre conscience du problème et à céder. Du coup, signer la pétition à alimenter le mouvement pour qu'elle plie plus. Et nous, on voulait faire cette vidéo pour mettre un coup de projecteur et informer là-dessus. Donc faites tourner cette vidéo parce qu'on est quand même le pays des droits de l'homme et c'est pas normal que les plus anciens dans notre pays crèvent dans leur caca. Donc voilà, on se voit pour la prochaine. J'espère que ce sera un sujet plus gay. Dans tous les cas, plein de bisous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada